Salut bande de geeks et bienvenue sur la chaîne c'est Giz, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Marvel's Midnight Suns, un jeu que vous ne connaissez pas, c'est normal, il n'est pas sorti. On va patienter jusqu'à 2022, le jeu est prévu pour Mars, il est édité par 2K, on avait eu quelques petites miettes d'informations sur le jeu et hier Gamescom oblige les amis, on a eu le gameplay qui a enfin été révélé et du coup je me suis dit que vu que sur la chaîne Twitch je suis quand même pas mal habitué à vous faire on est quand même plutôt spécialisé dans le super-héros en collant et les super-pouvoirs en tout genre, je me suis dit pourquoi pas vous décortiquer un petit peu toutes les images de ce jeu, allons-y ! Alors voilà, donc on découvre ici le trailer qui nous a été présenté il y a quelques jours, donc je vous invite à monter le son quand vous regardez ce trailer, nous avons ici Hunter Sunman, une reprise de Metalika avec Alessia Cara and the Warning, ça pète ! Franchement, l'intro est badass, elle est exceptionnelle ! Alors ici vous allez découvrir et redécouvrir des personnages que vous connaissez bien qui sont issus de l'univers Marvel, certains que vous connaissez du MCU et d'autres que vous connaissez peut-être un petit peu moins, donc j'ai essayé de vous expliquer un petit peu tout ça et de vous dire d'où ça vient tout ce bazar. Alors je vous disais, le jeu est édité par 2K et il est développé donc par Firaxis. Firaxis qui en partenariat avec Marvel nous a fait une petite créa exclusive pour ce jeu et donc son petit nom c'est The Hunter. Et donc vous allez voir qu'on a un personnage qui est quand même plutôt badass avec une double lame bien stylée, avec un petit délire un petit peu good and evil, good and evil comme ça un peu, on sait pas trop, on sait pas trop le délire. Donc ça va être un personnage qu'on va pouvoir a priori façonner au fur et à mesure parce que le jeu nous avait promis quand il avait été vite faitisé comme ça, de la personnalisation. On voit Blade, on a plein de trucs, oh la 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 la. Bref, le Wolverine il est beau, tout est bon là dedans. Je vais pas rester trop longtemps sur le trailer parce que je vais vous inviter à le découvrir avec une belle musique mais je vais juste résumer vite fait quand même. Le truc c'est qu'on a des images badass d'accord ? Ils nous mettent bien en dessous que Not Actual In Game Footage donc ce n'est pas du gameplay d'accord ? Le gameplay on l'a eu un petit peu plus tard. On a eu un petit peu plus tard le gameplay et parce qu'en fait quand on voit les images du trailer on peut s'imaginer que c'est un jeu en 3D temps réel. Et non, pas du tout. Quand il avait été teasé la première fois, souvenez-vous, le jeu avait été annoncé comme c'était Marvel's XCOM. Donc on s'imagine plutôt un XCOM-like. Alors bon XCOM peut-être que vous ne connaissez pas. Bon c'est pas tout jeune XCOM. J'y jouais sur MS-DOS. J'ai mal. Bref, nous avons Firaxis qui nous a offert le reboot de ce jeu. Peut-être en 2015-2016 on a eu le XCOM 2. Voilà et je crois il y a peu de temps on avait une extension à Kimera. Alors je ne l'ai pas faite spécialement donc je ne pourrais pas beaucoup en parler comme ça. Mais bon, on est sur un genre de jeu particulier, on appelle ça le Tactical RPG. Donc ça ne va pas plaire à tout le monde parce que voilà, si je vous dis peut-être le Tactical RPG le plus populaire ça va être Dofus. Donc si vous ne connaissez pas Dofus, bon bah loupez. Voilà mais on va être sur du jeu le placement avec du tour par tour, avec ce qu'on va retrouver tous les classiques du genre Tactical RPG. Donc la petite nouveauté par contre ici, vous venez de le voir là juste à l'écran, on a des cartes. Donc on a une forme de deck building qui vient se rajouter là-dessus avec une équipe à composer de trois personnages on imagine avec les cartes ici où du coup va falloir monter tel ou tel personnage. Alors je ne sais pas du tout comment on va les acquérir, je ne sais pas du tout comment on va voir, comment on va débloquer les différents persos mais sur la plupart des images on les voit à trois donc on s'imagine des fois on aura peut-être des contraintes, des restrictions donc on ne devra jouer qu'un personnage et des fois on pourra jouer une team complète de trois persos. Donc c'est ce que je comprends ici en regardant ça. Donc on a quand même pas mal de persos qui sont dispo dans le jeu, donc il y a des héros on va dire somme toute assez classiques que vous connaissez bien comme Iron Man et Captain America. On retrouve Wolverine et Captain Marvel donc pour les plus populaires d'entre eux. Là vous avez peut-être vu, on voit Doctor Strange aussi ici qui est quand même voilà maintenant très connu aussi et on va avoir Ghost Rider dans sa version Robbie Reyes donc le voilà ici. C'est impeccable, j'ai rien à dire, regardez moi ça. Je vous le dis tout net, le truc est badass de ouf. On a Blade, Blade, on le voit jamais, on dirait que c'est un mal aimé du jeu vidéo. Allez regardez, Wesley Snipes, Blade. Mangez-en, c'est cool. Alors il y en a peut-être deux qui sont un peu moins connus, il y en a un, on en parle depuis peu dans Marvel Future Revolution, c'est Magic parce que c'est un personnage, je la vois là ici à l'écran, c'est un personnage qui a été teasé récemment, qui va pas tarder à sortir de Marvel Future Revolution. Et je vous disais justement, tiens, on risque de pas tarder à la voir dans d'autres jeux Marvel, celle-ci. Et hop, Magic dans Marvel's Midnight Suns les amis. Donc elle est magnifique, elle est magnifique quoi. Donc on la retrouve là-dedans. Il y a un autre personnage qui est peut-être un peu moins connu qui est ici, donc qui est Nico. Vous l'avez peut-être vu Nico dans Marvel's Runaways sur Disney+. Là, on a une version adulte dans Marvel's Runaways, elle est un peu plus teenage. Donc on est sur de la technomage. Donc là aussi, c'est badass comme il faut. D'ailleurs, je trouve que quand même, la plupart des jeux Marvel qu'on a eus sont quand même dans une ambiance un peu plus fraîche, disons. Soft, je sais pas comment vous dire ça. Là par contre, on est quand même sur un univers un peu plus dark, un peu plus badass. Et ça me fait bien plaisir parce que ça manque pas mal d'avoir un petit peu de brosse là sur du Marvel. Donc ça, je valide. Déjà, je valide l'univers. Ça me va très très bien. On va revenir un petit peu sur le genre XCOM, les amis. Parce que je vous disais un petit peu, oui, dofus. OK. Donc le tour par tour, comment ça se passe dans ce genre de jeu ? On va avoir dans les classiques un certain nombre de points d'action et un certain nombre de points de mouvement ou de la portée. Donc la portée, soit ça va être la portée sur les coups, soit la portée de mouvement. D'accord ? Donc on va avoir un jeu typé tour par tour où là on voit une map avec des ennemis qui spawnent sur la map. Ils vont avancer au fur et à mesure dans votre tête et vous allez devoir positionner vos héros. Utilisez le décor pour pouvoir le... Voilà. Tirer profit, voilà. Et mettre ça à votre avantage pour pouvoir générer davantage de dégâts et faire... Ouais, voilà. Prendre votre win, tout ça, tout ça. Donc on le voit. On a vraiment là, on a Blade à sa droite. Donc The Hunter, a priori, vu qu'il nous avait promis de la personnalisation, j'ai l'impression que The Hunter, ça va être peut-être un... Alors je ne sais pas si elle va être genre polymorphe dans le lore. Je n'ai pas d'idée de la story derrière le perso. Mais j'imagine pourquoi pas un délire polymorphe parce que vu qu'ils nous ont parlé de personnalisation de perso, là on le voit déjà cosmétique en veux-tu en voilà. Donc avec plusieurs pièces, il y a les armes, il y a le set, il y a la tête. On peut imaginer peut-être les bottes, je ne sais pas. Mais voilà, il y a de la personnalisation. Mais on a vu aussi tout à l'heure que le visage pouvait changer. Donc j'imagine un truc qu'on peut personnaliser et intégrer à une team de super-héros. Donc on peut utiliser le décor à notre avantage. On peut en détruire a priori quelques parties. Et c'est vraiment ça, ça j'aime bien. On a voilà dans ce deck building. Alors ce que je vous disais, je ne sais pas comment on va récupérer tel ou tel personnage. Mais en tout cas, il va falloir les monter parce qu'on voit bien que les persos sur les cartes ont un niveau. On voit leur barre de vie. On voit qu'ils ont une forme d'utilité parce qu'à l'écran, on peut voir des petites icônes rouges et des petites icônes vertes. Donc on imagine en effet des malus et des bonus qu'on peut appliquer aux adversaires mais qu'eux aussi peuvent nous appliquer. Donc du coup, il y a quand même... On est vraiment dans un jeu de stratégie dans lequel il y aura un petit peu de mind game quand même. Il faudra connaître ses personnages, connaître son deck, son build pour pouvoir être le plus puissant possible. Donc ça, c'est vraiment... Vous le voyez sur le setup. On voit Wolverine Captain America et donc The Hunter avec les persos et on va vraiment ici exploiter le décor, envoyer un personnage sur un autre, faire exploser un baril avec la tête d'un perso pour pouvoir faire des dégâts collatéraux sur les petits copains d'à côté. Il y a vraiment, je pense, tout un tas de petites choses comme ça à exploiter et franchement, ça en jette. Le jeu est beau. Donc j'espère qu'on va avoir un truc assez jouable. Moi franchement, on parlait, il n'y a pas longtemps sur la chaîne d'MSF Killer parce qu'on cherchait un petit peu parce qu'en effet, on a un jeu qui se développe un peu aussi sur mobile. Et en termes de tour par tour, c'est vrai que pour ceux qui aiment le genre tour par tour et qui affectionnent également l'univers Marvel, on va avoir ici quand même quelque chose qui pèse dans le game. Bon, OK, c'est pas sur mobile. Donc on va pouvoir y jouer sur console et tout et tout. OK. Et je pense que franchement, il y a un vrai potentiel pour vous plaire si vous aimez le jeu tour par tour et de surcroît l'univers Marvel. Et là, le fait de me dire qu'en plus, on a de la personnalisation, qu'on peut vraiment pousser le truc. Moi, je valide les gars. Je valide. Donc voilà, on va attendre un petit peu davantage d'informations sur ce jeu. Donc je crois qu'ils vont nous en laisser au compte-gouttes. Voilà, d'ici à sa sortie, on va avoir pas mal de petits teas. On a un pet aussi dans le jeu. Je sais pas son utilité, comment il va être exploité, mais voilà. Donc je rappelle, il y a quand même les héros sont là. Ghost Rider, Wolverine, Iron Man, Captain America, Magic, Captain Marvel, Doctor Strange, Nico. C'est génial. Je trouve que franchement, on a des gars qu'on voit pas souvent et ça, ça change et ça, c'est frais. Et donc dans un jeu X, comme je me dis, pourquoi pas, je valide. Donc voilà, on en reparlera bien sûr très prochainement. Donc je vous invite à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de ce jeu. Est-ce que vous, c'est un jeu auquel vous pourriez jouer ou pas du tout ? En tout cas, moi, je vais suivre la Q. On le testera sur la chaîne comme tous les autres jeux à base de super-héros, les amis. Donc voilà, pour ma part, je vous laisse ici. Je vous retrouve très prochainement directement en live sur Twitch ou sur YouTube. Et d'ici là, soyez un petit message.